Content de vous retrouver aujourd'hui les avis sur le jeu Concorde sur la bêta ouverte pour le 18 juillet 2024 le jeu est prévu pour sortir le 23 août donc un peu plus d'un mois la bêta ouverte ça va donner une occasion de découvrir le jeu voir si le jeu nous intéresse tout simplement pour l'acheter pour y jouer le mois prochain alors c'est une inscrivité en Sony donc le jeu ne sortira également pas sur la Xbox il est aussi disponible bien sûr sur PC avec la fonction inter-plateforme on peut jouer avec les joueurs PC développé par Firewall Studio et publié par Sony comme je vous l'avais dit tout à l'heure alors je ne connais pas du tout ce jeu ce sera l'occasion de le découvrir en même temps que vous avec bien sûr le nouveau moteur Angine est-ce que non ça désolé on a tout déchiré la dernière fois il regardait pas c'est long nous revenons nous renseigner sur notre statut de frigonneur je suis prêt à être auréolé de gloire je crois pas qu'on verra la super jolie par contre on a toujours pas accès mais tu leur as dit que j'ai bu à l'écorce d'un arbre sanguin sur Kalos et que je range toujours le vaisseau on peut rien leur dire tant qu'on n'accède pas à la fréquence des frigonneurs faut pas rêver ça arrivera sans doute pas quoi ? dans la vie on a rarement ce qu'on veut sachez à quoi vous attendre rien vous serez quand même déçus wow s'ils la déçoivent je serai obligé de traquer ces frigonneurs et de leur parler très durement faut s'y attendre ça arrivera un jour ou l'autre on recevra une transmission disant c'est bon exact et là non Veil c'est bon on est des frigonneurs ah merveilleux je n'aime pas devoir parler durement à nous la gloire à nous la galaxie hé capitaine l'inox c'est pas nécessaire non 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 j'y tiens ça fait un moment que je suis en vie et j'ai fait des trucs vraiment pas mal et des trucs vraiment pas ouf aussi comme la foi sur Nika avec le champignon épicé mais bon c'est pas de ça qu'il s'agit c'est à propos de et ben il n'y a personne d'autre avec qui j'aimerais mieux traverser la galaxie t'es le meilleur vaisseau qui était fabriqué bon on ferait mieux d'accepter cette offre avant qu'ils se rendent compte qu'on est une bande de cassos et qu'ils changent d'avis ici la capitaine du nord star première transmission sur la fréquence 414 des frigonneurs aujourd'hui nous rejoignons vos rangs un vaisseau de plus pour traverser en trombe le cosmos une voie de plus pour défier la guilde et refuser sa mainmise sur tout un équipage de plus pour tenter de survivre en faisant tout pour rester libre avec un honorable guerrier Kalosia et le gardien d'un vaisseau très propre jamais vu plus propre alors préparez-vous parce que désormais l'équipage des frigonneurs du nord star est dans la place hé nord star ici la nette noire je voulais vous dire c'est allumé bon sympa le petit début du scénario là franchement bien sympathique alors semaine 2 nous avons reçu un message des frigonneurs de la nef noire c'est un nom plutôt intimidant la nef noire demande exige qu'on fasse demi-tour apparemment ils veulent la prime sur glenn alors ils vont vraiment passer une sale journée il nous faudrait peut-être un nom plus intimidant le mirage volant la nef noire nous a prévenu pour le point de contrôle de la guilde et maintenant elle nous menace ouais ça marche comme ça le code des frigonneurs dit qu'on partage les étoiles mais côté planète c'est chacun pour soi et ben quelle histoire et pourquoi pas le mauvais présage mais ceux de la nef noire ce sont nos ennemis ou nos amis et ben les deux je trouve l'incohérence fascinante hé vous savez ce qui serait fascinant une mission réussie sur glenn's allez on s'y met les gars c'est parti capitaine nef noire gare à vous mais c'est au plaisir de partager la galaxie avec vous mais vous avez aucune chance et votre nom ne nous intimide pas bienvenue dans la bêta de concorde en prenant part à cette bêta vous nous aidez à collecter les commentaires qui nous permettront d'améliorer le jeu merci voici cependant quelques éléments à garder à l'esprit c'est aussi une bêta et donc possible que vous rencontrez des bugs forcément une maintenance de la bêta peut avoir lieu à tout moment les joueurs de la bêta à des niveaux différents peuvent intégrer la même escouade le contenu disponible dans cette bêta est limité vous verrez apparaître des notifications relatives à l'ajout des éléments de l'histoire de l'univers dans le guide galactique mais celui-ci n'est pas accessible dans la bêta les récompenses de progression de la bêta cessent au niveau 14 la progression obtenue pendant la bêta ne sera pas transférée dans le jeu après sa sortie merci de jouer on se retrouve sur le terrain ok allez bah c'est parti et du coup là ça c'était le mode un peu deadmatch après on a quoi ? prise de pouvoir capturer et défendre des objectifs contre des équipes rivales ok jouer le tout pour le tout dans des manches compétitifs sans réapparition ah bah voilà ça se trouve c'est ça en fait c'est ce mode là qui ressemble beaucoup à Valorant c'est ce qu'on m'avait dit on m'avait dit qu'il y avait un mode comme ça ok d'accord ça serait plutôt ici et l'autre indisponible pour la bêta ok une équipe rival vous défie et une est là pour l'emporter et bah allez c'est parti hein on va choisir qui là ? alors c'est parti pour choisir notre personnage alors lequel je vais prendre vite fait ? euh... je sais pas trop quoi prendre allez on va prendre suivant elle est vraiment stylée ce perso là une petite compétition amicale alors on est parti pour les éliminer on verra bien si on win ou pas après c'est pas très grave hein on va découvrir le jeu allez le premier qui arrive à 30 a gagné ok le L1 ah ok j'ai pris un soigneur hein ok une zone de soins ok ah il est vraiment stylé déjà le jeu est vraiment beau franchement très très beau oh ohlala oulala d'accord oh il y a quelqu'un là en haut là je sais pas comment on fait pour marquer je sais pas si on peut marquer en tout cas j'arrive pas bon on va dire c'est pas très grave il y a quelqu'un là ok je l'ai réussi à le tuer il fallait pas me suivre oh ouuuuuh attendez 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 il faut qu'on se soigne On voit rien là, y'a un brouillard Bon, en tout cas, pour l'instant, j'aime bien Ouh, bien joué, bien joué On va reprendre le même Bon, si on remeure, du coup, on reprend un autre perso, mais bien sympa ce perso que j'ai pris là Bon, hein, comme je vous disais, comme je vous ai dit au début de vidéo, découverte totale sur ce jeu, je connais vraiment pas Il y a quelqu'un qui me l'a conseillé On m'a dit, tiens, essaye-le, tu verras bien, peut-être que tu vas peut-être aimer Eh ben, on essaye, on verra bien Oh là, t'as une sorte de sniper Oh là là Vas-y, je viens aider Oh attends, j'ai pris cher là Ah tiens, c'est un sniper Ok, on a double saut en fait Oh là Attention Oh ben, je tire n'importe où Hop, je m'en vais de là Attention Non, il n'y a personne Ok Derrière moi, derrière moi Ah, derrière moi, derrière moi, derrière moi On me tirait de partout Attends, je la reprend Ouais, en plein dans le mille Si on vise la tête Pour info Euh, en plein dans le mille Si on vise la tête Ok, je peux en mettre 3 mines Ok, il était juste au-dessus lui Ah ben oui Franchement, c'est toujours hâte Avec une balle de snipe Hum Mur direct Bon, on va tester un petit peu tous les persos Si on a le temps Je ne sais pas quel perso que j'ai pris à l'instant Il a posé quoi au sol lui Ah, des sortes de grenades Non, ce n'est pas ça Ah oui, si Ah ok, tu peux te transformer Ah, c'est une sorte de téléportation Non, un truc comme ça Ah oui, d'accord Ok, tu reviens à un endroit Où tu as mis Ok Mais non Je me redire avec Il fallait que je recharge Et tout On va reprendre un autre Bon là, on est en train de perdre 26-30 là Ok, on a un sort de bouclier Comme à la Overwatch En gros, j'ai un tank Je pense là Armure endommagée Je repulse Je m'en fiche Je vais me rater Allez, on essaye d'avancer là Ah, on a perdu dans Manche remportée Encore le plus élevé 30-29 Ah non, on a gagné Ok D'accord Bon, je n'ai pas fait grand chose Moi Moi, je n'ai pas fait grand chose Même à terre On peut se relever Et bien, vous savez On va en faire une deuxième partie Les games s'enchaînent Plutôt rapidement Et ça, c'est plutôt bien Et en plus, je n'ai pas activé L'inter-plateforme Pour jouer avec les joueurs PC Là, on ne joue que Avec les joueurs PlayStation Et les games sont hyper rapides Sur la bêta ouverte Donc, ça prenait quand même du lourd Je pense Sur la sortie officielle Pour déjà tout ce qui est lobby Pour ne pas attendre les games Etc Après, en espérant que le jeu Va forcément fonctionner Parce que, sincèrement Le jeu, il a vraiment sympa Alors, je ne vais pas vous dire Le jeu similaire à quoi Je ne suis pas très branché De base De ces styles de jeu Mais on m'a dit Que ça ressemblait beaucoup A du Valorant Voilà, Valorant Moi, je vous avoue Je n'ai jamais joué Donc, je ne pourrais pas Vous confirmer à 100% Mais c'est vrai que C'est assez compliqué De faire cette place Dans les jeux vidéo Parce que si c'est le même Style un peu de Valorant Valorant, c'est un jeu Qui est gratuit Il me semble En plus, il est sorti sur console Il n'y a pas très longtemps Et là, c'est un jeu Qui arrive Qui est payant Les gens vont aller Plutôt sur le jeu Qui est gratuit Forcément Mais après, je pense Qu'il peut avoir Une place pour tout Il peut avoir une place Pour tous les jeux Bien sûr Moi, en tout cas Je sais que C'est un jeu Que j'acheterais Si j'aimerais bien Ce style de jeu Après, je ne dis pas Que je n'aime pas ce style J'aime bien ce style Mais pas en restant En solo Vous voyez ce que je dis Les jeux un peu comme ça Compétitifs, etc Je ne suis pas très branché Moi, je suis plutôt MOBA Action RPG MMO Action Aventure Les jeux narratifs Je suis plus branché ça Moi, de base Que les jeux un peu Compétitifs Comme les jeux Comme Counter Strike Et tout Je ne suis vraiment pas fan Du tout Mais voilà Je voulais découvrir Cette bêta Pour Simplement Pour me faire Une opinion du jeu Et sincèrement L'opinion du jeu Est vraiment très bon Par contre Je mets tout à côté Je suis vraiment nul Par exemple Attirer là Ça va être plus facile Bah ouais Tu m'étonnes Tu m'étonnes Que Je mets tout à côté Je vis super mal Je vis super mal Je pense que je ne suis pas le meilleur Mais il y a bien pire que moi Il y a toujours pire que soi-même Dans les jeux vidéo Et c'est vrai que comme c'est des jeux Que je joue rarement Et bah c'est sûr Qu'on voit clairement la différence Ah mais on peut jouer avec ça Dis donc Non mais j'ai pris cher là Attends lui Elle arrête vraiment très fort Tout le monde n'arrête pas de le prendre Il est là là Je ne peux pas le prendre Il arrête vraiment trop fort Mais tout le monde le prend Tiens je vais prendre elle Là on voit Mais l'autre sniper C'est pas facile Parce qu'il faut bien connaitre le jeu Et il faut bien viser les têtes quoi Ah Ok c'est des pièges C'est bien parce qu'ils ont tous Des capacités vraiment différentes Et ça c'est bien sympa Mais je peux pas tirer là Ah oui il faut sortir du boubou là Bon je suis pas très fan d'elle là Ouais c'est pas mal qu'il a tué hein Je t'émeigneur avec l'autre Le premier perso que j'avais pris Ça fait quand même mal hein Cette grenade de fragmentation Je sais pas trop ce que c'est exactement Renfort Allez allez on y va Allez on y va On y va Ah L1 Ça sert à quoi ça Ah ouais je vous ai dit hein Découverte hein Je connais pas du tout le jeu Je connais pas les capacités Je connais pas les compétences Je les ai pas lus avant J'ai pas fait de game Avant de vous faire cette vidéo Là c'est vraiment Total découverte Donc là on est en mode vraiment Nul quoi hein En nul nobile hein Nobile One Kenobi quoi Ça se voit direct Que j'ai jamais joué hein Hop Elle mais je vais pas la tuer elle Si on a réussi à la tuer Et bah enfin Oh là je sais pas C'est à quoi elle Ah mais c'est Aïe 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 Pas facile avec la manette quand même hein Les jeux comme ça hein C'est vrai que sur PC C'est un peu plus facile Ah C'est plus facile clavier souris pour moi Des jeux en FPS Avec la manette C'est vrai que Waouh Je vois la différence Pas facile Pas facile du tout Euh Ok J'en prends un autre Euh Elle tiens Ça fait quoi elle Parfait Parfait Ok Bah nickel c'est parfait Ok des couteaux Oh Lanceur de couteau Lanceur de couteau Ah yes Faire des esquives ok Jusqu'à 3 avec elle Ils sont stylés parce que Les animations sont vraiment Fluides Le jeu est vraiment dynamique J'ai besoin d'aide Ah j'attends ça Elle est pas trop mal elle par contre Elle elle est pas trop mal On va dire un peu le assassin de Concorde Bon bah je suis éliminé hein Alors 22 sur 30 Esquive résistance Pour bénéficier d'un bonus de résistance Ok j'ai pas eu le temps de lire C'est pas grave Je pense qu'il faut prendre carrément Le temps avant de lancer les games Pour bien lire les Les fiches techniques des personnages Avec les compétences Pour bien comprendre Oh Attends attends je vais me faire massacrer là Quelqu'un peut m'aider Oh Oh là il y a Là j'ai pris cher Ah tiens je peux le prendre Enfin Vous rechargez votre arme équipée Euh ok Pas eu le temps de lire Ça va super vite Je vais voir lui Alors lui il peut se soigner Ok Ok Attends il est parti direct Ah ouais stylé parce que lui il peut se remettre de la vie Ah ouais c'est pour ça que je pense que tout le monde le prend Ah ouais non franchement il est vraiment bien parce que On peut carrément se remettre de la vie avec lui J'en ai profité parce qu'il jouait pas du coup le personnage On a perdu clairement Bon voilà du coup j'ai fait deux manches Plutôt agréable à jouer sur cette bêta franchement Mais c'était vraiment sympa Je voulais le découvrir avec vous Et du coup au final Et bah faut aimer ce style de jeu Si vous aimez bien ce jeu Bah n'hésitez pas à aller l'essayer Euh la bêta ouverte Voilà qui est disponible depuis aujourd'hui Et le jeu bah est prévu pour sortir le 23 août prochain Euh 40 euros sur Playstation 5 Et je crois à peu près 30 euros Je crois que vous pouvez passer par Instant Gaming Il est beaucoup moins cher sur PC Voilà Vous voulez soutenir aussi la chaîne Youtube Bah si vous voulez précommander le jeu N'hésitez pas à cliquer sur mon lien d'Instant Gaming Pour aller le précommander Si vous prenez sur PC bien sûr En tout cas merci d'avoir vu cette vidéo de découverte avec moi Sur Concorde Malgré que j'avais pas un très bon shoot Bon c'est pas grave on s'en fiche un peu Euh en tout cas Moi j'étais vraiment conquis du jeu C'était vraiment sympa Alors c'est pas un jeu que je jouerais Euh spécialement Mais sincèrement pour les personnes qui aiment bien ce style de jeu Je pense que vous avez bien kiffé En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous vous y jouez en ce moment Et qu'est-ce que vous en pensez Réellement Graphiquement pas grand chose à dire Et puis le reste du jeu bah j'ai pas grand chose à dire Le jeu il est plutôt bon Dynamique Euh franchement j'ai rien trouvé de De quelque chose à dire sur le jeu J'ai trouvé que le jeu était vraiment très bon Alors après Les goûts et les couleurs hein Bien sûr C'est comme ça Allez sur ce Ciao ciao à tous